Bon peuple marseillais, on est tous dégoûtés ce soir. Encore une défaite frustrante dans un classico contre le PSG. Un pari qui était plus que prenable. On est à 11 contre 10 pendant une mi-temps. Et on a été rattrapé par nos limites. On se fait avoir comme une équipe de PH en deuxième mi-temps. C'est pas normal de perdre 2 à 0. Pendant 25 minutes, on domine la rencontre, on les bouscule. On y est dans la combativité, dans l'envie, mais c'est à peu près tout. Que de déchets techniques dans les 20 années mètres. Il n'y a qu'Obameyang dans cette équipe capable de marquer. Encore ce soir, il n'a pas été vraiment inspiré. Un contrôle de trop, pas la bonne décision. Une frappe trop croisée. Il y a ce Amin Arit qui est incapable. Ce n'est pas Payet, on sait pourquoi. De faire une différence dans une rencontre importante. La performance très moyenne de Kondogbia. L'entrée désastreuse de Gigo. L'arbitrage qui n'a pas été en notre faveur. Mais bon, on ne va pas se répéter. Le classico l'an passé au parc. La main de Moukielé qui n'est pas sifflée. Là, il y a ce but. De Veretout, la frappe est contrée par un Parisien. Et Enrique, il n'est même pas concerné par le ballon. Donc, sifflet hors jeu pour action de jeu. Alors que la frappe de Veretout est contrée par un joueur du PSG. Et la VAR n'a même pas été consultée en plus. Mais on sait que Campos, il a été gueulé dans le VCR. Que Mbappé, il a été chouiné après l'arbitre. Et voilà, ça fait la différence. On sait qu'on n'est pas armes égales face à ce club. Financièrement, sur le papier, sur le terrain, au niveau arbitral. Mais là, on avait quand même l'aubaine d'être à 11 contre 10. Voilà. Mais on n'en a pas profité. Ça fait petit club. Parce que l'OM, de ce point de vue-là, dans les gros matchs, à ce complexe, depuis des années, contre les grosses équipes européennes, françaises, on gagne trop peu de rencontres. Et encore ce soir, je suis dégoûté pour le volcan du Vélodrome. Qui a fait trembler ce stade. Les Parisiens, on peut leur demander. Ils vont encore dire, des années plus tard, voire après le match, vous verrez, qu'ils n'ont jamais vécu ça dans un stade européen. Et c'est ça, peut-être, qui les a surmotivés. Même si, bon, j'avoue que dans leur entame de match, ils y étaient pas vraiment. Verretou, Lopez aussi, après le match, il rigole avec les joueurs parisiens. C'est pas une belle image quand tu perds un Classico. Au pire, quand tu l'as gagné, pourquoi pas. Ça aussi, il ne faut pas que ça devienne d'habitude. Alors, Verretou, il fait un bon match, je trouve. Enfin, c'est même pas, je trouve. Il a été un des meilleurs marseillais ce soir. Mais attitude inacceptable. Lopez est un gardien beaucoup trop friable. J'espère que cet été, on va le remplacer. Vite fait, bien fait. J'ai pas aimé l'entrée de Unai, qui nous coûte un peu le deuxième but, sur la perte de balles. Mais bon, c'est une habitude avec lui. Des frappes de mouche, des choix hésitants, qui ne déclenchent rien, qui ne créent rien du tout. Un match très discret de NDI, qui ne fait pas la différence. On le sent qu'il ne va pas marquer. On le sent qu'il va faire le contrôle de trop, le geste de trop, un petit peu comme Arit, qui n'a pas les épaules pour marquer dans un match aussi important. Moumbania, entrée volontaire, met beaucoup de déchets dans ses remises. Il a une frappe, une reprise, où il n'appuie pas assez sa reprise, alors qu'il a le temps. Il a l'avance sur Danilo. On aurait pu égaliser. Alors je sais, on se fait carrer en deuxième mi-temps, sous l'égalisation de Veretout. Je sais, Marseillais, mais il n'y a pas que ça. On est à 11 contre 10 en deuxième mi-temps. Et ça, ça me gêne. Ça me rappelle la défaite en 2013, même si Paris était bien plus fort il y a 10 ans que maintenant. Il n'y avait pas photo. Ils s'étaient largement mérités. En plus, on menait un 0, on perd 2-1 en finale. Et c'était prenable. Mais on est dans un OM aussi, Feblard cette saison, qui a beaucoup d'absents. Et physiquement, qui a baissé le pied au fil du match. Et puis attendez, vous avez vu Vitinha, comme il se balade sur le pont des buts. Il a la récupération. Il traverse 35 mètres la pelouse. Le relais avec Dembélé, le 1-2. Et puis au point de pénalty, lui, il ne tremble pas. Bon, sur le contre-parisien, bien mené par Hakimi, qui a fait un gros match. Ramos à la finition. Même si je n'ai pas aimé la célébration. J'ai envie de dire que ça fait beaucoup. Même si le match allé, c'était beaucoup plus grave. Les champs d'Embélé, Colomouani, contre le peuple marseillais dans son ensemble. Là, il chambre le stade. Il va chambrer dans le vestiaire. Il va chambrer au pire sur les réseaux sociaux. Mais le vélodrome comme ça, après on se plaint qu'il y ait des débordements, qu'il y ait des projectiles sur le terrain. Ce n'est pas une attitude très professionnelle, très propre. Mais bon, on n'avait qu'à réagir avant sur le terrain. En tout cas, on avait tous envie de leur rentrer dedans et rentrer devant la télé à ces deux mecs. Mais c'est eux qui ont gagné au final. Et nous, on avait l'opportunité. Curie, à la mi-temps, quand j'y repense, à 11 contre 10. On était bien. Mais on a été aussi face à nos limites. Les limites de la saison, quand tu joues côté droit avec Garcia Enrique, ils n'ont pas été si mauvais que ça. Ils ont été combattifs, volontaires. Notamment Enrique, je dirais. Mbappé, on ne l'a pas beaucoup vu. Garcia a fait un bon boulot de ce côté-là en premier mi-temps pour le cadenasser. Bien aidé aussi par Mbemba, par Veritu. On a vu qu'il y avait 3-4 joueurs sur Mbappé. Mais, par contre, dans l'entrejeu, elle est déplorable, la deuxième mi-temps, les amis. Elle est déplorable. Il faut quand même avouer que les gars aussi, qu'on a la deuxième plus grosse masse à l'arrière de Ligue 1. Et ce soir, on perd face à la première équipe et largement en tête, financièrement. Il n'y a même pas à photo sur 38 journées ou 34. Mais ils étaient à 10. Et j'avoue que je ne peux pas trop insister sur l'arbitrage quand tu joues une deuxième mi-temps à 10 contre 11. Même si le but de Veritu a dû être validé parce que sa frappe est contrée par un Parisien. Et puis, il n'est pas concerné par l'action. C'est vraiment, même pas Devar, c'est plus que cruel de refuser ce but. C'est soi-disant de la compensation par rapport à l'expulsion de Béraldo qui prend un carton jaune. Ben ouais, il bloque. Alors, c'est vrai que la faute, elle n'est pas grossière. Ce n'est pas un attentat. Ce n'est pas un tag par derrière. Mais il bloque la progression de Aubameyang. Il est un défenseur. Il a un boulevard pour progresser de 30 mètres et rentrer dans la surface. Il a nid une grosse occasion. Donc, carton jaune mérité pour Béraldo. Alors, vous allez me dire ouais, mais il a sorti rouge direct. Ça ne change rien. Il aurait été expulsé dans tous les cas. Allez, on va faire les tops et les flops. Alors, les flops pour commencer. Gigo, Kondobia. Ouais, Kondobia, il faut en parler un peu. Vraiment, sorti logiquement en deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu'il était émoussé. Et je vais rajouter Unai. Ouais, c'est déjà bien. Unai, Kondobia et Gigo en flop pour moi ce soir. Les tops du match. Je vais mettre Verretu. Allez, Balerdi. Et c'est tout. Verretu, Balerdi en top entre guillemets. Qui ont été plutôt là. Voilà. Je vais m'arrêter là pour ce débrief. Je n'ai pas envie de trop m'éterniser. Ça fait déjà 7 minutes. On est 7ème au classement. Alors, on n'est pas distancé des places pour l'Europa League. Par contre, le quatuor de tête, on est à 7 points de Lille qu'on va jouer certes vendredi. Je ne sais pas si c'est mort à 100%. Je ne sais pas. Mais il faut sauver les meubles dans cette saison. Il faut accrocher l'Europe cet été pour le Mercato. Parce que les gars, certains, ils préféraient que ça pète. Qu'on n'ait pas de Coupe d'Europe pour que ma courte soit en difficulté financièrement. Parce que comme j'ai insisté dans cette vidéo, on a la 2ème plus grosse masse salariale de Ligue 1. On est programmé pour se qualifier en Ligue des Champions. On a fait un Mercato pour ça. Et si on n'est même pas en plus en Europa League, la DNCG, ne t'inquiète pas que ça va serrer les vis encore plus. Donc ma courte, on va lui demander de renflouer les caisses. S'il ne le fait pas, il va falloir qu'il cède le club. Eh oui. La vente peut s'accélérer en cas de saison vierge pour l'OM. Mais je n'en suis pas convaincu à 100% non plus. Mais c'est une vraie option. Je ne le souhaite pas non plus. mon club. Je souhaite l'Europa League pour l'OM. Je signerai pour la 5ème ou 6ème place si Paris gagne la Coupe de France. Donc il reste 7 matchs de Ligue 1. On a passé... Bon, il reste un match à Lille quand même qui va être compliqué. Lille, c'est une des meilleures équipes françaises. Dans le fond de jeu, Lille, c'est plus fort que nous. C'est top 3 en Ligue 1, top 4. De toute façon, le quad short est mérité les gars. Paris, Brest, Monaco et Lille, c'est totalement logique. Lens perd beaucoup de matchs. Nice, ils sont à la cave en ce moment. Rennes, ils ont perdu tout à l'heure. Ils ne font pas du tout une bonne saison. Donc voilà. Mais oui, il y a de quoi être inquiet. Surtout que... Ah oui, autre chose importante dans ce match, on est tellement dépendant de Mbemba. Vous avez vu après sa sortie, défensivement un peu. L'entrée de Gigo. Alors oui, ça n'a pas aidé. Il n'était peut-être pas à 100%. Mais même Gigo à la cave en 2024. Il va être absent pour Lille un vendredi. C'est sûr. Une blessure musculaire. Donc ça, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Europa League, pour Benfica. Même s'il y aura des retours d'ici là. De qui ? Klos, mais ça, ça m'étonnerait. Puis on perd quasiment notre meilleur joueur, Mbemba. Mais oui, les gars, c'est terrible. Fin de saison pour Meite. Mbemba absent très longtemps. On va jouer avec Gigo Balerdi. C'est très inquiétant. Puis l'équipe ce soir, bon, elle a pris un coup mentalement. Même si on n'était pas favori de tout ce match. Beaucoup de gens nous attendaient largement perdants. Alors, en premier mi-temps, on a surpris beaucoup de monde. Notamment les Parisiens qui ne s'attendaient pas à avoir cet OM en premier mi-temps. Je le sais. Vous le savez. Par contre, en deuxième, à 11 contre 10, on a été assez pitoyable. Vraiment. Ce n'est pas acceptable, ça. Non, non, non. Alors, il y a eu beaucoup de situations où on aurait pu égaliser. Mais on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Harit, il y a une action en fin de match où il met un temps phénoménal entre son contrôle et sa frappe. La vitesse d'exécution, comme disait Steve, sur le direct. Et puis, on sent que ce joueur est incapable de mettre le ballon au fond des filets. Il y a aussi une frappe juste avant l'égalisation de Veritu. Elle est trop axiale. Soit le tir, il n'est pas assez puissant. Soit il tire sur le gardien. Ce n'est pas un tueur et c'est problématique pour un joueur aussi offensif, aussi créateur que Harit. Enjia, on est toujours déçus dans l'ensemble. Enrique, il a donné ce qu'il a pu, mais c'est un joueur du niveau de Nantes, Luis Enrique. Pas plus que ça. Garcia, c'est pareil. C'est un joker, c'est un remplaçant. Bombagna, c'est vrai que j'aimerais le revoir un peu plus. Il pèse sur les défenses. Mais ce n'est pas Madou Niang, les gars. Mais il mériterait un peu plus de temps de jouer. Ok, Aubameyang, on va l'excuser. Ce soir, il ne fait pas un gros match, mais on peut à mi-temps quand même. Il a participé à plusieurs offensives, sur les contre-attaques. Il faisait les bons choix pour alimenter ses coéquipiers. Il amène le carton rouge. Aubameyang, il ne lui tapait pas trop dessus quand même. Alors c'est vrai qu'il y a une action qui fait mal où sur le pied gauche, il peut frapper en fin de rencontre et contrôle raté. Et ensuite, il est pied droit. Pour moi, il peut encore frapper, mais il choisit d'assurer avec un centre, parce que je crois qu'il a eu peur un petit peu des critiques. Même Aubameyang, il veut assurer le coup alors qu'il doit frapper dans la foulée. Il y a aussi une frappe coup de pied qui est trop croisée. Bon, beaucoup de choses ce soir. Un OM minable en deuxième mi-temps face à un pari à 10. Un arbitrage en défaveur avec ce but refusé de Henrique ou avec ce ballon contré. C'est terrible. Voilà, c'est plus que la compensation, vous le savez. Et un pari qui était prenable. Un pari qui ne fait pas un gros match malgré un Vicinia. Et j'ai l'impression que Danilo aussi a été vraiment présent défensivement sur les centres, etc. Hakimi aussi, très très bon, j'ai dit tout à l'heure. Et Hernandez, très très qu'il est, il a fait son match aussi. Et puis, Emery a été discret quand il jouait au milieu de terrain. Après, il a passé latéral. Puis, Colomani, on l'a peu vu à mi-temps, mais sur les quelques touchés de balles, il a amené quand même un peu de danger avec sa vitesse. Quant au match de Dembélé, je serai les Parisiens en parler. Bon allez, n'hésitez pas à liker la vidéo juste en bas pour le soutien. Et petit rappel les amis, demain, tirage au sort pour remporter les Airpods grâce au jeu concours de Dice Wims. Il y a une vingtaine de participants pour l'instant, vous avez toutes les chances. J'annoncerai le vainqueur demain soir ou mardi. N'hésitez pas, le lien est en description pour s'inscrire. C'est gratuit pour télécharger le jeu. C'est un jeu de D. Très agréable, très ludique, très attractif et très addictif. Il faut atteindre le niveau 5 également. Vous avez jusqu'à demain pour télécharger le jeu et accéder au niveau 5. Et ça soutient la chaîne aussi quand vous téléchargez le jeu, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à le faire, à le télécharger. Je compte sur vous pour le soutien. C'était un petit jeu concours qu'on a organisé avec eux il y a une dizaine de jours pour faire gagner une personne, pour faire plaisir à la communauté. C'est bien aussi de temps en temps de vous rendre l'appareil de votre soutien. Même si ce soir, on est tous déçus et la plupart des supporters de l'OM, du moins. Mais voilà, au moins quelqu'un, il y aura quelqu'un demain qui aura remporté des Airpods pour ceux que ça intéresse. Allez, force au peuple marseillais. On se retrouve vendredi pour le prochain match à Lille. Dans 5 jours, il faudra récupérer avec quel compo, quel groupe, on verra bien. Quand je vois le classement, je suis désolé, mais ce n'est pas mort et ce n'est pas de la langue de bois non plus. Frustré, on perd un classico, ça fait mal niveau fierté, ils étaient prenables. Mais voilà, on a un complexe face aux équipes sérieuses et ça, ça ne fait pas grand club. Je suis le premier à dire que l'OM, c'est un club emblématique, unique, palmarès unique en France, une ferveur inégalée. Vous avez vu les animations à l'entrée des joueurs pyrotechniques chez l'UCE 84. On n'avait jamais eu ça encore en France. C'était magnifique. Ce stade me surprendra toujours. C'était le volcan. On en déplaise aux diffuseurs Amazon qui baissent le son du Vélodrome un maximum pour ceux qui vont au stade. Les journalistes, même eux, hallucinent. Mais bon, on laisse les supporters de canapé. Ils se reconnaîtront, certains très connus. Jugez l'ambiance du Vélodrome, continuez à être pitoyable. Mais vous, vous ne vous a jamais vu au Parc des Princes, on n'aura jamais la preuve de ça. Et vous, dites représentants des supporters parisiens ou lyonnais ou monégasques, j'aurais mal aux fesses à votre place. Franchement, c'est le monde à l'envers. Laissez les abonnés être représentants. Ce n'est pas à vous de le faire. Vous, vous devez rester à votre place. Ce n'est pas que vous n'avez pas le droit à la parole, mais vous pouvez tweeter, commenter, mais vous n'êtes pas des représentants. Voilà. Vous n'êtes rien pour jouer l'ambiance des stades. Vous n'êtes rien. Vous allez au Vélodrome ce soir, vous transpirez. Boum, bim, pam, boum, à droite, à gauche. Ça, c'est un vrai club. Ce n'est pas un club artificiel monté de toutes pièces qui profite de l'érigie d'un État. Bref, je ne vais pas aller dans ce terrain-là, mais voilà. Je ne serai jamais supporter parisien. Et Dieu merci. Allez l'OM. Sous-titrage Société Radio-Canada